M. Coiteux, une fois de plus hier, en affirmant que les employés du secteur public refusaient de faire leur part pour l'amélioration des finances publiques, vous nous avez démontré votre profonde méconnaissance et votre mépris envers les services publics du Québec. Mais surtout envers les femmes qui y travaillent chaque jour. Les femmes qui représentent 75 % des 530 000 employés du secteur public. Les femmes qui prennent soin de nous, nos enfants, nos aînés, des plus démunis. Les femmes qui réfléchissent, qui conçoivent et développent les programmes et les politiques, bref, qui bâtissent le Québec. Les femmes qui nous enseignent, qui nous aident, nous écoutent et nous soutiennent. Les femmes qui s'assurent chaque jour que nos hôpitaux, nos écoles et toutes nos institutions publiques continuent d'offrir les meilleurs services possibles à la population et ce, malgré les coupures et les compressions imposées par vous, votre parti et votre gouvernement. Vous voulez maintenant nous faire payer deux fois vos mesures d'austérité. Une fois parce que nous sommes des citoyennes, en nous faisant subir, comme à tout le monde, les diverses hausses de tarifs et les coupes dans les services publics. Et une deuxième fois parce que nous sommes vos employés. En augmentant sans cesse notre charge de travail et en gelant nos salaires, vous diminuez notre pouvoir d'achat. Bref, vous voulez nous appauvrir. Vous nous faites payer parce que nous sommes des femmes, en refusant encore en 2015 de reconnaître notre travail à sa juste valeur et en nous traitant d'une façon non seulement inéquitable, mais carrément discriminatoire. M. Coiteux, les personnes qui bénéficient au quotidien de notre travail nous en remercient. Les femmes et les hommes du secteur public sont un pilier important de notre société. Ils ont droit au respect, à la reconnaissance et à la considération de tous, et en particulier à celle de leur employeur. Sous-titrage Société Radio-Canada